Je reconnais cet homme, qui était avec Vanitas. D'accord. Vanitas. Si tu es en mesure de te lever, c'est que tu ne vas pas si mal. Je suis soulagée. Quelle bonne nouvelle. Maintenant que j'y repense, qu'est-ce qui m'a pris ? Bon d'accord, c'était avant tout pour le réchauffer, mais quand même, j'étais... J'étais presque entièrement nue, collée à lui. Et si mieux que ça, mais je lui ai arraché ses vêtements presque de force et je l'ai embrassé sans son consentement pour qu'il boive. Un seul mot me vient tenter. Gros gandille. Mais non, ce n'est pas du tout ça. Je peux expliquer. Il a quand même été blessé par une lame empoisonnée en voulant protéger. Il n'y a que de la gracie de venir de plus naturelle. Non, pas du tout. C'était simplement pour éviter de lui être redevable plus tard. Oui, voilà, hier c'était. Et après tout, je lui ai sauvé la vie. Tout va bien. Même si... C'est la première fois que je voyais Vanitas ainsi. Tellement déstabilisé. Ça changeait de le voir si vulnérable. Pour un de son arrogance habituelle. Pour une fois... Pour un peu, il était même attendrissant qu'il ait cru. C'est pas le moment de penser à ça, ma grande. C'est plutôt l'occasion de prendre le dessus. Jamais Vanitas ne se serait dévoilée autant de son plein gré. Bon appétit. Bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada